Bonjour chers internautes, nous sommes ici en direct depuis Radisson Blu, donc nous avons assisté ce matin à l'inauguration de cet hôtel que le président, son ex-ségence, Forresto Zinan Niasingbe, a fait le déplacement personnel pour l'inauguration. Alors je suis avec le journaliste Esaïe pour nous dire en plus. Alors monsieur Esaïe, qu'est-ce que vous avez constaté sur le lieu aujourd'hui ? Je crois que c'est la satisfaction totale pour tous les touristes, notamment ceux qui apprécient bien le Togo et qui ne cessent de visiter le Togo depuis un bon moment. On l'a constaté depuis 2012, l'hôtel de février qui a toujours fait la fierté du Togo en matière de tollerie a été fermé pour des raisons que vous connaissez très bien. Mais aujourd'hui c'est une grande joie pour tout le peuple togolais que cette stèle soit réouverte de nouveau et qui va accueillir dans les jours à venir de grandes manifestations, les conférences internationales pour la première conférence qui s'annonce déjà pour le mois d'octobre, ce serait le sommet sur la sécurité maritime. qui va réunir tous les présidents de l'Afrique et qui va parler de la sécurité maritime, la sûreté. L'inauguration de ce hôtel a été marquée par la présence effective du chef de l'État, son Excellence M. Fornia Simbi, qui a effectué le déplacement personnel de ces lieux. Également nous avons à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement, le président du conseil d'administration du groupe à qui est confié désormais l'hôtel, également le président, le directeur de cet hôtel et les membres, les invités, divers invités, qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Depuis le vendredi passé, le programme de la célébration du 26e anniversaire de la session du Tougou à la souveraineté internationale a commencé avec la prière musulmane qui a été dite à la grande mosquée de la ville de Lomé. Ça a été suivi le lundi et le samedi du lancement des travaux de réaménagement de l'aéroport de Niam Tougou, suivi du lancement du projet de gouvernement. Le dimanche, on a eu le lancement également d'un projet lié au Fonds national de finances inclusif, FNFI. Déjà hier lundi, le chef de l'État a inauguré également la nouvelle aérogare de l'aéroport international Yassim Beyadema. Tout à l'heure à 18h, avec la réanimation de la flamme de l'indépendance qui sera suivie demain du défilé militaire et civil. Après, il y aura également le championnat, la finale de la coupe du 27 avril qui va opposer l'Aiste Gopora, Kuroki de Tchamba. Le programme de la célébration de ce 56e anniversaire va finir avec un dîner de gala qui sera offert par le président de la République aux diverses personnalités du pays.